Cette émission est un tout composé de cinq mois que sont Tristan Grenassia, Geneviève Méric, Géraldine Mosna-Savoie, Ivy Paolo Antonacci et Marianne Chassor, avec à la réalisation cette semaine Gilles Davidas et à la prise de son Jean-Baptiste Etchepard Borde. A 10h50, vous retrouverez comme tous les jours François Nudelman pour le journal de la philosophie, François qui recevra Jean-Luc Pourquet à propos de Jacques Ellul, l'homme qui avait presque tout prévu, paru aux éditions du Cherche-Midi. Que reste-t-il du mois quand on en parle ? Lundi, Michel Guérin nous a montré en quel sens les autoportraits de Rembrandt donnaient à voir, non pas une quête, mais une perte de soi. Mardi, Elisabeth Roudinesco nous a conté les différentes formes d'excès du mois en psychanalyse entre Narcisse et Mégalomanie. Et hier, Pierre Magniard, dans sa lecture du philosophe Blaise Pascal, a révélé au grand jour l'impossibilité de situer le mois dès lors qu'on lui enlève ses attributs physiques et moraux. Destitution, explosion, disparition. Du mois, il ne reste plus grand-chose en ce dernier jour de notre semaine consacrée aux éclats du mois. Comment en est-il arrivé là ? L'idée n'est pas de se poser en défenseur du mois, qui n'a pas besoin de nous pour exercer quotidiennement son primat et se prendre pour son propre toit, mais d'essayer de remonter aux sources du mois, de retracer la formation de l'identité moderne afin de comprendre ce que nous entendons lorsque nous parlons du mois. C'est tout le sens de la pensée du philosophe canadien Charles Taylor, né en 1931 et qui tente de ressaisir ce qu'il reste du mois à la croisée de l'individualisme et du multiculturalisme. Pour en parler avec nous aujourd'hui, en duplex depuis Montréal, le philosophe Bernard Gagnon, auteur d'une philosophie morale et politique de Charles Taylor, et Patrick Savidon, traducteur de l'ouvrage de Taylor intitulé « L'âge séculier » et auteur d'un que sais-je sur le multiculturalisme. C'est un très puissant sens de la façon de commune, de la façon de communiquer, de la façon de communiquer sur la certaine basic goals, de la façon de communiquer sur la certaine basic principles. C'est parce que la nature de la démocratie, un société qui retendent et qui prendra la façon de donner, que la façon de prendre les decisions sont carrière-en-ci et à la suite de les bons consultés, de leur voter et de leur bâtiment, et de leur discussion et de soire. C'est pas possible de avoir ça comme ça, de l'éventu si cela, sans qu'il y a some basic agreement on what the value horizon is and unless there is some basic commitment to each other. Once you get a certain part of the population beginning to believe that when over there they're talking about what's best, they're not thinking of us then you're getting a situation in which the legitimacy of the society is being called in question. I mean that's exactly what happened for many years. 700 millions de chinois et moi, et moi, et moi avec ma vie mon petit schéma mon mal de tête, mon pointe au foie j'y pense et puis j'oublie c'est la vie, c'est la vie 80 millions de indonésiens et moi, et moi, et moi avec ma voiture et mon son chien, son canigou quand il la boit j'y pense et puis j'oublie c'est la vie, c'est la vie 3 ou 4 Bonjour Patrick Savidan Bonjour Bonjour Bernard Gagnon Bonjour Il fallait bien qu'on la diffuse à un moment cette semaine cette chanson quand même et ça tombait bien aujourd'hui puisque justement, comme on a pu l'entendre dans l'extrait de... on entendait parler Charles Taylor le moi, pour lui, la réflexion sur le moi est indissociable d'une réflexion sur la communauté non seulement au sens social mais également au sens politique du terme Bernard Gagnon Oui et c'est intéressant parce que Charles Taylor c'est d'une part quelqu'un qui a écrit un ouvrage très important donc qui sera question sur les sources du moi où il posait cette question comment aujourd'hui on peut à la fois dans notre société exprimer la différence exprimer ce que nous sommes en tant que moi mais en même temps conserver ce lien à la communauté politique c'est deux dimensions qui sont très présentes chez Charles Taylor que j'appellerais penser l'unité grâce et par la diversité et ça c'est très important dans son oeuvre philosophique et c'est aussi important dans son engagement intellectuel Charles Taylor est un philosophe engagé donc il a contribué à plusieurs commissions politiques entre autres au Québec où cette question de la diversité culturelle du multiculturalisme de la différence a souvent été posée en lien avec celle de l'unité politique et on pourrait penser que son oeuvre cherche à réconcilier ces deux dimensions d'une part la diversité et d'autre part l'unité ou on pourrait appeler aussi le bien commun et donc on a pu l'entendre dans l'extrait qui a ouvert l'émission il le disait bien il n'y a pas de discussion possible au sein de la démocratie sans horizon commun et de même la légitimité de la démocratie repose sur un présupposé de base qui est que lorsque l'une des parties l'un des groupes qui constitue le peuple le peuple des citoyens décide que quelque chose est bien pour lui il faut que l'on parte du principe que ce bien là pour cette partie de la population est valable au nom de la population en entier c'est à dire que ce qui est bien pour une partie du tout est également bon pour le tout en tant que tel et cette notion d'accord autour de ce qui est bien pour soi mais également pour l'ensemble est déterminante au sein de la pensée de Charles Taylor Patrick Savidan oui ça l'est et pour le comprendre je pense avec beaucoup de précision il faut remonter à la considération des obstacles en fait qu'il essaye de surmonter justement pour parvenir à ce qui pourrait sembler une évidence c'est à dire que on n'est pas soi-même de manière pleine et entière quand on est dans l'isolement le plus total et que c'est dans leur relation à autrui qu'on se réalise le mieux à la fois dans les relations interpersonnelles et au niveau social et politique ce qui est sous-entendu ici c'est qu'on a une difficulté majeure qui est en même temps le fait de s'appuyer de manière un peu trop évidente et fausse en tous les cas du point de vue de Charles Taylor sur une représentation de l'individu comme étant coupé des autres qui se construit dans un rapport à soi qui exclut précisément toute considération du rapport à autrui et donc c'est ça qu'il essaye de battre de combattre en essayant de réaffirmer justement l'enracinement du moi et le livre Les sources du moi justement a la fonction passionnante d'une certaine manière de réaffirmer la richesse et la complexité de ce moi pour essayer de montrer quelle a été sa généalogie dans un temps très très long puisqu'il le fait remonter jusqu'à Augustin pour montrer à la fois que les Monnaires n'ont pas tout inventé mais qu'ils ont néanmoins inventé quelque chose et ce quelque chose précisément c'est ce retournement vers l'intériorité dont il essaye de mesurer la grandeur et les difficultés précisément donc il essaye de montrer que la réflexion sur le moi ne doit pas réduire le moi à une forme d'intériorité d'un moi tel qu'il est vécu par l'individu en tant que tel mais que la réflexion doit prendre en compte la façon dont le moi est constitué et modelé par des ensembles extérieurs à lui-même tout à fait ce qui suppose en même temps d'être extrêmement attentif à la richesse de ce rapport à soi cependant c'est-à-dire que le moi ce qu'il définit en tant que moi précisément c'est ce rapport à soi et la conscience de ce rapport à soi qui fait qu'on se retrouve dans ce que l'on dit en tant que par exemple ce sont nos paroles et pas les paroles d'un autre ou dans nos gestes en tant que ce sont nos gestes et pas ceux d'un autre et en même temps l'idée c'est qu'il y a là quelque chose de très très important et Taylor est important et intéressant précisément parce qu'il a été un de ceux qui du moins du point de vue de la philosophie contemporaine a le mieux insisté sur ce qu'il a appelé le tournant expressiviste de la pensée qui fait que dans le jeune romantisme on a pu observer justement d'un seul coup une sorte de retournement qui faisait que l'intériorité devenait la source de la morale devenait la source d'éléments dont on pouvait reconnaître la valeur que tout se ne jouait pas dans l'extériorité la plus radicale donc il essaye de combattre cela mais il le fait aussi en reconnaissant la valeur de ce moment de retournement vers soi qui est constitutif de la modernité dans ce qu'il appelle les imaginaires sociaux modernes alors justement on va entendre un extrait tout de suite d'un texte où il explique très bien ce que vous venez de dire Patrick Savidant vous avez parlé de son ouvrage Les sources du mois le texte que l'on va entendre lui est extrait de multiculturalisme différence et démocratie qu'on trouve aux éditions Champs-Flamarion chacun de nous a une manière originale d'être humain chaque personne a sa propre mesure cette idée a creusé un sillon profond dans la conscience moderne il existe une certaine façon d'être humain qui est ma façon je suis appelé à vivre ma vie de cette façon non à l'imitation de la vie de quelqu'un d'autre cette notion donne une importance nouvelle à la fidélité que je dois à moi-même si je ne le suis pas je manque l'essentiel de ma vie je manque ce qu'être humain signifie pour moi tel est le puissant idéal moral qui est parvenu jusqu'à nous il accorde l'importance morale à une sorte de contact avec moi-même avec ma propre nature intérieure qu'il voit en danger d'être perdu partiellement à cause des pressions vers la conformité extérieure mais aussi parce que en prenant une attitude instrumentale vis-à-vis de moi-même il se peut que j'ai perdu la capacité d'écouter la voix intérieure pourtant considérons ce que nous entendons par identité cela représente qui nous sommes d'où nous venons en tant que tel c'est l'arrière-plan sur lequel nos goûts nos désirs nos opinions et nos aspirations prennent leur sens si certaines choses que j'appréciais le plus ne me sont accessibles que par la relation avec la personne que j'aime celle-ci devient alors partie de mon identité ainsi ma découverte de ma propre identité ne signifie pas que je l'élabore dans l'isolement mais que je la négocie par le dialogue partiellement extérieur partiellement intérieur avec d'autres Bernard Gagnon dans le texte que l'on vient d'entendre interprété par Anna Muglalis on y entend ce terme qui est le terme de fidélité la fidélité que je dois à moi-même écrit-il ça renvoie à une notion qui est extrêmement importante chez Charles Taylor et surtout dans la réflexion sur le moi qui est la question de l'authenticité vous l'avez rapidement évoqué Patrick Savidan en évoquant cette importance notamment à partir de Rousseau d'une forme d'intériorisation du sentiment du moi en l'occurrence chez Rousseau du sentiment d'exister le pur sentiment d'exister dans ce qu'il parle dans la cinquième promenade dans les rêveries du promeneur solitaire mais donc sur cette notion de fidélité donc d'authenticité comment peut-on allier cette fidélité à soi avec ce qu'il dit plus loin cette idéale morale qui semble au contraire nous extraire de toute forme de vécu et d'authenticité Bernard Gagnon l'authenticité et c'est là qui est à l'heure est intéressant puisqu'il nous dit que lorsqu'on veut poser la question de l'identité on ne peut jamais poser une relation de moi à moi on est toujours en relation avec l'autre donc l'identité nous conduit toujours à penser l'autre dans une culture de la modernité comme celle d'aujourd'hui soit on rejette l'authenticité parce qu'on dit ça d'une forme de déviance une forme d'individualisme ou de nihilisme ou alors on reconnaît comme le propose Taylor qu'il y a peut-être autre chose derrière cet idéal d'authenticité que peut-être que ça peut être un idéal moral puissant d'où cette idée d'expressivisme qui va chercher chez les romantiques et c'est la position de Charles Taylor c'est ce lien ici entre cette idée que l'authenticité puisse être un idéal moral mais pour qu'il soit un idéal moral il faut justement que ce virage vers soi ou cette forme d'intériorité cette idée d'aller chercher soi-même à l'intérieur de soi-même une expression morale suppose que ce soit une relation à l'autre et donc c'est à l'intérieur d'un dialogue s'inscrivant dans une communauté qu'il appelle parfois une communauté langagière que l'on peut associer cet idéal d'authenticité et de trouver des formes particulières notre expression de soi en relation avec les autres et c'est ce qu'il va rajouter à cet idéal d'authenticité qui nécessite aussi une forme de reconnaissance des autres et donc poser la question d'authenticité d'être soi c'est poser également notre rapport aux autres mais comment s'effectue ce lien qui paraît logique lorsque vous en parlez mais qui n'est pas évident entre l'authenticité à soi et la nécessité de l'autre pour se penser en tant que tel en tant que moi Patrick Savidant comment comprendre cette nécessité du recours à l'autre pour se définir soi-même ça c'est un schéma qui a une histoire très très longue en philosophie en sociologie aussi on peut en retrouver des traces diverses alors vous posez le problème en termes logiques c'est à dire comment un rapport qui va de moi à moi suppose-t-il la médiation d'autrui pour me penser c'est peut-être de différentes manières qu'il faudrait essayer d'envisager les choses d'abord se dire que le regard d'autrui est celui aussi à travers lequel je me perçois c'est à dire que c'est une première idée de ce que pourrait être une sorte d'extériorité à partir de laquelle je pourrais me ressaisir comme objet et en même temps c'est aussi une manière de surmonter une difficulté qui serait d'imaginer un rapport qui n'en est pas véritablement un au sens où je ne peux pas me prendre comme objet moi-même puisque si je devais me prendre comme objet je me laisserais échapper en tant que moi je me saisirais comme un toit ou comme un autre moi et donc de ce point de vue-là je ne pourrais pas me penser donc il faudrait essayer d'imaginer un autre mode d'accès à soi donc d'une certaine manière la médiation d'autrui elle est une façon de figurer aussi l'idée d'une extériorité à partir de laquelle je peux me ressaisir moi-même et en même temps du point de vue de la sociologie du point de vue par exemple telle qu'elle a été défendue aussi dans le pragmatisme américain c'est une manière de simplement prendre acte des conditions réelles à partir desquelles les individus deviennent ce qu'ils deviennent c'est à dire des individus situés qui sont pris dans un système de relations qui contribuent fortement à définir leur identité Sartre a parlé de ce genre de choses aussi en philosophie dans l'être et de néant et dans d'autres analyses en expliquant les thèmes de la mauvaise foi mais en parlant aussi de l'importance du regard d'autrui dans la définition de soi et en insistant peut-être un petit peu trop lourdement sur le fait puisque pour lui c'est un peu négatif qu'il y a un aspect de fixation de l'identité à travers le regard d'autrui qui fait que d'une certaine manière l'autre me fixe dans une identité qui n'est pas la mienne mais philosophiquement on sait que cette idée remonte dans la forme la plus pure en tous les cas en tous les cas celle à laquelle on fait classiquement référence chez Hegel c'est l'idée qu'on trouve exprimée dans la phénoménologie de l'esprit qui est plus particulièrement présente dans la dialectique du maître et de l'esclave ou du maître et du valet qui consiste à dire que d'une certaine manière ce qui se joue dans le rapport à autrui c'est l'intégralité de ce que je suis et c'est dans le cadre de ce rapport là parce que je mets tout en jeu précisément dans cette relation là que je peux le mieux me saisir de moi-même d'une certaine manière et ce que montre cette dialectique du maître et de l'esclave chez Hegel c'est cette importance de la reconnaissance et vous avez prononcé le terme tout à l'heure Bernard Gagnon la reconnaissance le terme en tant que tel exprime bien de quelle manière l'authenticité tant recherchée cette espèce d'idéal moral que serait l'authenticité doit passer par une ouverture à autrui et par non seulement par une ouverture à autrui mais par la nécessité que autrui me prenne en compte et me reconnaisse en tant que tel c'est un terme qui en soi exprime bien ce dynamisme propre à la constitution du moi oui tout à fait mais qui implique aussi en amont ou en deçà de cette idée l'idée comme il le disait dans le texte qui a été si bien lu et interprété même l'idée qu'il y a une manière originale d'être soi à laquelle il est important de prêter attention cette idée là elle est extrêmement forte et quand on voit par exemple le regard que Pascal a pu avoir sur la question du moi on voit qu'on est dans un horizon de sens complètement différent d'un seul coup on se retourne vers le soi et on trouve qu'il y a là des choses qui valent la peine d'être cultivées qui valent la peine d'être déployées pleinement et auxquelles il faut être fidèle pour des raisons qui sont normatives c'est à dire que c'est une manière de bien mener sa vie ou de bien conduire sa vie que de tendre vers ce que l'on est donc cette idée là elle est très très forte et elle a cette dimension de dynamisme que vous soulignez ici c'est à dire que c'est pas seulement se retourner vers un moi qui serait comme figé dans une entité mais qu'il y a une dimension dynamique au sens où en me retournant vers moi même je tends aussi vers quelque chose qui serait au devant de moi et qui m'assurerait justement les conditions d'un développement parfaitement épanoui dans les termes de la société de notre temps mais alors justement ça pose le problème du critère moral selon lequel que je vais choisir comme maxime pour développer mon moi puisque s'il faut à la fois avoir cette authenticité vis-à-vis de soi de son sentiment de sa manière d'exister et en même temps suivre un moi idéal qui corresponde à une norme elle sociale comment est-ce que je peux faire si les deux rentrent en conflit est-ce que derrière ça il n'y a pas le présupposé d'une norme du bien qui est acceptée par tous et reconnue par tous et auquel cas il est plus difficile alors de penser la singularité et la particularité du moi Bernard Gagnon Oui pour ce qui est du moi et de la reconnaissance Taylor dit que le chemin est intériorisé dont l'originalité vient de cette autorisation du chemin pour dévoiler des sources morales comme qu'il emploie mais des sources morales qui ne sont pas nécessairement intériorisées qui ne reposent pas dans l'individu mais qu'au contraire nous conduisent vers d'autres dimensions qui peuvent être des dimensions historiques la tradition voire pour lui ce qui est très important la religion ou la transcendance donc se tourner vers soi et ça il nous le dit c'est ce qu'il appelle la résonance des choses en soi donc ce virage-là qui est propre à la modernité on ne peut pas reculer sur cette question par contre cette intériorisation ne conduit pas nécessairement à cette idée que les biens que l'on perce voit par soi-même sont des biens qui supposent un enfermement sur soi ce qu'il appelle par ailleurs une forme deviendrait une cage de fer de s'enfermer sur soi-même une forme de nihilisme au contraire ce passage et c'est ce qu'il va appeler dans les sources du moi l'art épiphanique cette idée qui par ce virage intérieur on peut néanmoins dévoiler des sources morales qui elles nous appellent à autre chose un au-delà du soi ou un décentrement du soi et ce qui est intéressant c'est que dans cet idéal parce qu'on y revenait de cette idée de reconnaissance qui l'associe aussi à cette idée du soi c'est que dans la démocratie moderne aujourd'hui dans la société dans laquelle nous sommes ce dépassement ce chemin vers l'intérieur qui ne peut se faire que dans un langage dans une communauté particulière qui est déjà celle de la communauté suppose déjà ici une identité qui est par définition une identité dialogique donc d'être moi-même ce virage intériorisé mais vouloir en même temps exprimer une originalité par celle-ci requiert que je me retourne que je me tourne vers cette communauté langagère la seule qui me permettra de trouver une voie particulière donc c'est dans cette dynamique du soi et de l'autre que l'on peut trouver sa propre originalité ou sa propre particularité et ce qui est très intéressant chez le philosophe Charles Taylor c'est justement cette relation qu'il fait toujours entre cette idée d'une identité d'un moi mais qui appelle toujours l'autre et qu'on dit appeler l'autre ici pour lui ça peut être autant l'autre l'autre agent moral que l'on a devant nous mais qui peut faire aussi appel à d'autres dimensions de l'altérité que ce soit le récit l'histoire ou la transcendance Mais ce qui montre bien que la réflexion sur le moi telle que l'amène Charles Taylor a une dimension foncièrement et essentiellement politique puisqu'elle implique non seulement la reconnaissance d'eux et par l'autre mais également cette relation dialogique dont vous parlez et d'ailleurs la fin du texte qu'on a entendu le dit bien j'élabore le moi dans l'isolement mais je le négocie par le dialogue partiellement extérieur partiellement intérieur avec d'autres et pourtant cette notion même de dialogue soulève un autre problème qui est celui du langage et le langage me précède en tant que tel le moi qui naît et qui se développe va utiliser un langage il va apprendre à parler les mots ne sont pas les siens ce sont les mots des autres alors comment faire pour constituer un moi qui soit à la fois encore une fois fidèle à ce que nous sentons être ce que nous voulons être et qui en même temps est tributaire de données langagières qui nous dépassent qui nous échappent et qui ne sont pas moi à proprement parler Bernard Gagnon Oui on ne peut le faire que dans une société qui fait de la voie particulière ou qui fait de ce chemin intériorisé la voie à suivre donc et c'est ce qu'il y a de particulier pour lui dans la modernité c'est ce passage vers l'intériorité c'est ce passage aussi vers la dignité le respect de chacun en d'autres mots c'est une culture qui valorise elle-même la quête de la différence et de la différence de l'individu mais qui n'est jamais une différence en tant que telle qui peut être pensée en dehors du dialogue ou en dehors du langage donc ce que nous dit entre autres Charles Delanc quelque sorte c'est de nous dire voilà si on veut s'exprimer soi on ne peut pas essayer de le faire sans réfléchir sur quelles sont des conditions sociales ou politiques ou culturelles dans lesquelles nous sommes et en même temps comprendre que pour défendre cette idée d'un moi il faut aussi s'appuyer sur les bases de cette communauté de cette culture qui rend possible la reconnaissance de ce moi particulier donc on ne peut pas sortir de cette dialectique et vous avez raison de souligner que ça pose une série de problèmes ce que Taylor ne nie pas au contraire et dans une démarche compréhensive vous laissez illustrer justement ces difficultés particulières de la modernité entre l'exigence de différents impératifs moraux c'est vrai que c'est ce que respectait l'autre la question d'égalité de liberté de solidarité et d'autre part l'idée de vouloir trouver sa propre voie et ce qu'il nous dit en quelque sorte et là il y a une dimension aristotélicienne chez lui c'est à dire que la réponse est peut-être plus dans la reconnaissance de ces conflits et dans la recherche d'une forme d'équilibre entre ceux-ci plutôt que de chercher à nier l'un par rapport à l'autre alors vous l'avez dit Bernard Gagnon Charles Taylor était certes un philosophe mais c'est également un homme engagé pour bien comprendre ce que vous venez de dire il me semble qu'il est important de peut-être mesurer de manière concrète ce que ça signifie que de prendre en compte le dialogue le lien avec autrui dans la constitution du moi et là je pense notamment à tout le pan de la pensée de Charles Taylor qui porte sur le multiculturalisme et sur la façon dont le moi également à une échelle sociale puisqu'il y a quand même un moi d'une partie d'un groupe de la société d'une culture au sein d'un pays comment ce moi-là doit composer avec autrui et comment le dialogue non seulement à l'échelle individuelle mais aussi il me semble à l'échelle intercommunautaire peut être extrêmement difficile Patrick Savidan c'est-à-dire qu'en fait le fil qui n'est absolument pas ténu qui est important c'est la question de l'originalité du rapport à soi qui elle-même s'inscrit dans l'originalité d'un rapport d'une nation à elle-même idée qu'il va rechercher du côté de Herder et qui renvoie justement à la particularité de cette communauté linguistique dans laquelle nous nous venons à naître et à nous développer en tant qu'individu ce qui est important de ce point de vue-là c'est en effet de bien comprendre que la position de Taylor n'est pas un particularisme au sens où on peut l'entendre de manière un peu polémique parfois on sait que par exemple les conditions de la réception de la pensée de Taylor ont été beaucoup marquées par le fait que la philosophie de Taylor du point de vue moral et du point de vue politique a été interprétée comme une forme de communautarisme c'est-à-dire l'idée selon laquelle la communauté possède une sorte de primauté par rapport à la question du sujet et que face à ce communautarisme on avait la position libérale qui elle affirme une sorte d'antériorité du sujet et qui considère comme étant à distance d'une certaine manière un certain nombre de contextes entre lesquels il va pouvoir choisir négocier concilier parfois par des choses assez inconciliables mais c'est névoureux après tout l'idée donc c'est cette affirmation forte qui consiste à dire que oui la communauté est importante pour pouvoir se représenter les conditions normales d'épanouissement d'un individu quel qu'il soit dans les sociétés telles que les nôtres mais qu'en même temps il ne faut pas le concevoir comme une forme de repli sur soi c'est ce que disait très justement Bernard Gagnon au sens où ce n'est pas du tout un repli identitaire comme on le dit parfois dans le débat c'est une ouverture vers une identité mais qui elle-même n'est pas close tout simplement parce qu'elle n'est pas figée on sait qu'elle peut l'être figée dans les conditions d'un débat précisément où la reconnaissance fait défaut les communautés ont tendance à se replier sur elles-mêmes mais là bien évidemment n'est pas ce à quoi pense Charles Taylor lui ce à quoi il renvoie c'est l'idée d'une communauté morale d'une communauté linguistique qui est tout simplement le contexte dans lequel il est signifiant pour un individu d'exercer sa liberté c'est-à-dire la liberté de choix qui renvoie à des modes de vie qui ont un sens pour lui c'est-à-dire qui sont chargés d'une signification sociale par exemple une certaine manière de se marier l'individu s'il trouve que ça a une signification et une valeur pour lui c'est pas parce qu'il a inventé cette manière-là c'est précisément parce qu'il a mis ensemble un certain nombre de significations sociales qui lui ont été transmises après il peut être plus ou moins original dans la manière de composer avec ses différentes significations sociales mais en tous les cas sa liberté n'est pas une liberté de surplomb c'est pas une liberté qui est complètement abstraite par rapport à un contexte donné des individus de ce type-là on n'en connaît pas on peut imaginer qu'il y ait des individus parfaitement surplombants par rapport à quelque communauté culturelle que ce soit mais de fait même ces images-là de l'individu on voit bien qu'elles renvoient à certains réseaux sociaux réseaux culturels références culturelles etc c'est ça derrière la prise en compte de la communauté dans la pensée de Charles Taylor il y a ce souci d'ancrer l'individu et d'aller contre une conception de l'individu qui serait assez éthérée ou très abstraite très théorique et au contraire de montrer que l'individualisme peut être plus engagé c'est-à-dire peut être aussi prendre en compte les conditions matérielles de la constitution de l'individu et du moi et ça passe notamment justement par la prise en compte de la communauté dans laquelle va naître et vivre grandir un individu c'est-à-dire que là tel que vous le présentez vous allez déjà au-delà très au-delà du débat tel qu'il a été développé en France c'est-à-dire que bien évidemment la position de Taylor de ce point de vue-là correspond à un libéralisme c'est-à-dire qu'il est bien évidemment très attaché à la liberté des modernes simplement ce qu'il dit c'est plutôt que d'avoir la volonté d'ancrer de manière volontaire l'individu dans des contextes c'est simplement de dire mais regardez comment ça fonctionne ce qui est important de faire c'est commencer par prendre conscience de ces contextes qui nous lèguent un certain nombre de significations sociales et que la liberté c'est pas du tout de se situer seulement en opposition à toute signification sociale transmise mais c'est de voir ce qu'on fait avec et parfois évidemment de les réviser de les rejeter de les corriger en apportant d'autres notions ou en faisant jouer les unes contre les autres certaines notions donc ce qui est important de bien réaffirmer contrairement d'ailleurs à ce que dit la quatrième de couverture des sources du mois Taylor n'est pas un communautarien au sens où cette notion-là a pu être employée dans la dimension polémique qu'elle a pu revêtir en France c'est un libéral en fait au sens où il accepte parfaitement les présupposés de la modernité politique simplement il invite cette modernité politique à plus de nuances dans sa manière de penser le mois tout simplement en voyant la richesse des sources morales du mois et c'est vrai que la prise en compte du terme même de communauté peut donner lieu à des dangers des glissements sémantiques puisque pour parler d'une communauté nous sommes obligés d'employer des termes des vocabulaires de mettre des étiquettes pour essayer de désigner les gens qui constituent cette communauté qui se regroupent sous une certaine culture ou une religion et qui est souvent cette façon-là de les nommer de manière communautaire est réductrice ou en tout cas appauvrissante vis-à-vis de la pensée du mois et c'est ce que donne à voir un film le film de Michel Leclerc qui s'appelle Le Nom des gens qui était sorti en 2010 avec Sarah Forestier et Jacques Gamblin dans lequel on voit le personnage interprété par Sarah Forestier qui s'appelle Baya qui est elle-même d'origine arabe et qui a rassemblé des amis proches arabes pour regarder un débat à la télévision entre un arabe musulman qui se revendique comme tel et un arabe laïque et on entend les réactions de ces personnes-là par rapport à ce débat puisqu'ils réagissent au fait de voir la culture musulmane réduite à l'islam et les problèmes que cela pose Et vous Nassib Benalev vous représentez une association de musulmans laïcs alors ma première question est simple quelle est votre position sur le port du voile à l'école ? Et bien d'abord je voudrais préciser que nous ne nous présentons pas comme des musulmans mais des citoyens ayant eu affaire un jour ou l'autre de loin ou de près à la culture musulmane il n'est en aucun cas question de religion ou de communauté et j'aimerais par ailleurs revenir sur la démarche qui m'a amené à signer un intitulé dans lequel je ne me reconnais pas stricto je pourrais utiliser des termes beaucoup plus simples il faut qu'il soit plus clair la Nassim personne ne nie la complexité de votre culture mais vous êtes bien laïque alors le voile revenons-y on réduit les gens uniquement à la religion comme si cette population-là n'existe pas la liberté de conscience de croire ou de ne pas croire de douter c'est ça ma question est-ce qu'on doit assumer le mieux c'est qu'on se tourne vers Hassan Hassini pour qu'il vous réponde quels sont vos arguments point messieurs Benaleb ça fait 30 ans que vous et vos amis vous prenez l'assimilation et ça fait 30 ans que c'est un échec oh là là alors vous pouvez dire tout ce que vous voulez mais nos enfants ne seront jamais acceptés tels qu'ils sont ils n'auront jamais la bonne couleur de peau ils n'auront jamais la bonne religion ils n'auront jamais le nom qu'il faut parce que c'est un communautariste pour lui ça arrange tout le monde de mettre les gens dans des cases nous ne sommes plus dans les années 60 on n'est plus obligé de baisser la tête devant le raciste du troisième étage dans l'ascenseur vous êtes un musulman honteux Hassini il cristallise les frustrations des gens le problème c'est pas Hassini le problème d'être musulman c'est quand même une position dans ce pays aujourd'hui tu t'appelles Fatima je ne sais pas comment ou Aïcha t'es systématiquement musulman c'est pas Hassini je suis une athée mais j'ai une culture musulman la deuxième question c'est pouvoir être d'origine musulmane et ne pas être assigné catholique par ma mère musulman par mon père un peu juif par mon fils bouddhiste par principe alcoolique par mon oncle nébrosé par grand-père sans classe par gueillon débravé par mon mère royaliste par ma mère fataliste par mon frère communiste par mon père marxiste par mimétisme hépatique par la guerre minée par les sorams vieillis par la bombe chère à bord mutie par les femmes vous écoutez France Culture vous êtes sur les nouveaux chemins de la connaissance nous parlons du moi toute cette semaine nous avons parlé du moi dans tous ces états et aujourd'hui nous finissons la semaine en parlant de la pensée de Charles Taylor le philosophe canadien en compagnie de Bernard Gagnon qui est avec nous en duplex depuis Montréal Bernard Gagnon auteur d'une philosophie morale et politique de Charles Taylor parue aux presses de l'université Laval et avec nous en studio Patrick Savidant qui a traduit L'âge séculier un ouvrage de Charles Taylor et à qui l'on doit notamment un que sais-je dédié au multiculturalisme Patrick Savidant l'extrait du nom des gens qu'on a entendu juste avant d'écouter Mouloudji qui chantait son autoportrait nous donne bien à entendre les différentes problématiques que nous avons soulevées depuis le début de l'émission la façon dont le langage est déterminant pour se penser soi-même et le langage c'est-à-dire des mots qui viennent désigner des réalités qui sont infiniment plus complexes que le terme qu'elles expriment mais également le danger de réduire puisque finalement c'est une réduction même si ça peut paraître paradoxal le moi à une communauté qui le dépasse en nombre et en espace mais qui en réalité ne dévoile qu'un aspect particulier de l'individu tout à fait l'extrait était vraiment bien choisi parce qu'on a toutes les idées ici exprimées c'est-à-dire le fait que la reconnaissance par exemple comme le disent les personnages en question était extrêmement importante et que les gens sont très très attentifs au type de regard que l'on porte sur eux et comme le disait aussi Taylor dans l'introduction de son livre sur le multiculturalisme la reconnaissance ce n'est pas une politesse que l'on fait aux gens c'est un besoin vital mais en disant cela il dit énormément de choses c'est-à-dire qu'il dit à la fois qu'il y a toujours reconnaissance mais qu'il n'y a pas forcément toujours la reconnaissance que l'on souhaite ou qui nous paraît adaptée à l'idée que l'on se fait de nous-mêmes en tant que nous sommes reconnus d'une certaine manière il y a un conflit de reconnaissance qui est aussi d'une part la manière dont moi je me perçois et la manière dont je suis perçu de l'extérieur ce que visent ici les personnages de ce film c'est précisément cela c'est le fait que de l'extérieur viennent se plaquer sur eux une identité qui soit leur apparaît fausse c'est-à-dire que nous ne sommes pas ce que vous pensez que nous sommes soit leur apparaît partiel par rapport à ce qu'ils sont et les deux idées étaient exprimées et de ce point de vue-là on a une forme pathologique de reconnaissance qui fait que les individus vivent dans un désir de reconnaissance du coup tout simplement parce que ce que la société projette vers eux ne correspond pas à précisément le besoin de reconnaissance qui est le leur et à ce moment-là on a possibilité d'avoir des tensions entre communautés c'est-à-dire que le fait de ne pas être reconnu ou d'être mal reconnu une reconnaissance un peu perverse le racisme d'une certaine manière c'est une reconnaissance c'est une reconnaissance de l'individu qui consiste à mépriser cet individu à le baisser à le situer dans une hiérarchie des êtres peu importe ou des civilisations c'est très à la mode dernièrement en tous les cas l'idée que l'individu se trouve ramassé dans un certain type d'évaluation qui le met à part de la société donc là les personnages très clairement disent on n'en veut pas ce genre de choses et ils essayent de lutter c'est-à-dire d'injecter dans le débat d'autres éléments qui soit rectifient la représentation qu'on a d'eux soit au contraire montrent que ce qu'on a d'eux comme représentation ne correspond pas à l'entièreté de ce qu'ils sont et d'autre part de toute façon aucun individu Samouloudji le dit avec beaucoup de talent ne se réduit à ce simple rapport communautaire on est bien autre chose que ce rapport à une communauté d'abord Charles Taylor lui-même était issu de milieux divers par sa mère et par son père et d'autre part il y a des autres éléments qui sont très très importants comme l'origine sociale comme le type d'histoire que peut avoir connu la famille le type de déplacement qu'elle a pu avoir à envisager dans sa vie etc donc il y a énormément d'éléments puis les éléments de la vie biographique individuelle tel individu va avoir tel type d'expérience dans sa vie extrêmement importante pour la constitution de son individu donc tout cela contribue à ce qu'est l'identité d'un individu donc bien évidemment le multiculturalisme est une richesse et quelque chose de très très intéressant parce que ça permet de prendre en charge ce qui constitue des problèmes sociaux réels et politiques mais en même temps il ne faudrait pas aller beaucoup trop loin dans cette direction-là et penser que la question de la culture résume l'intégralité de l'identité individuelle ou qu'il suffit de penser la culture d'une communauté pour savoir ce que sont les individus qui la composent bien évidemment les choses sont bien plus compliquées que ça mais est-ce que le problème on en revient à la question que je posais tout à l'heure est-ce que le problème n'est pas le problème du langage en premier lieu puisque nous sommes obligés certes les termes sont réducteurs penser aux individus uniquement à partir de la communauté qui les constitue c'est toujours réducteur mais on est obligés de nommer les choses avec les mots que nous avons à notre disposition et en cela c'est toujours réducteur alors certes par rapport à l'extrait qu'on a entendu on peut dire arabe, arabe musulman ou arabe laïque musulman, laïque alors on peut accoler les termes les uns à la suite des autres pour essayer d'obtenir la réalité la plus fine et la plus précise qui soit mais on ne s'en sort pas donc comment là je me tourne vers vous si j'ose dire Bernard Gagnon vous qui vous trouvez de l'autre côté de l'Atlantique à Montréal comment faire pour sortir de ce paradoxe qu'il y a malgré tout entre la nécessité de prendre en compte le vécu de chacun et la diversité la particularité de chacun à travers des termes qui eux n'ont pas cette précision là et nous sommes forcément tributaires de ce langage qui rate oui complètement ce vécu de l'individu ça c'est l'extrait le donnait bien entendre nous ne pouvons pas pour autant renoncer à toute forme de débat sous prétexte que le langage ne serait pas suffisamment précis non et Charles Taylor répondrait qu'il est possible d'avoir des débats entre des cultures entre des langages différents et ce qui soit elle insiste aussi c'est pour dire qu'il y a des valeurs communes donc nous ne sommes pas même entre cultures différentes en cultures diverses il y a une commission très importante il y a 4 ans qui était une commission de consultation sur la diversité culturelle au Québec et d'ailleurs les passages du film exprimaient beaucoup ce qui a pu se dire dans cette commission de consultation qui voyageait un peu partout au Québec sur les questions de la diversité culturelle la place de la religion dans l'espace public etc etc et Charles Taylor se trouvait à être un des co-présidents de cette commission c'est aussi son rôle public qu'il joue depuis plusieurs années maintenant et un des éléments qui est ressorti c'est que dans une société comme celle du Québec donc l'État question il y a des valeurs communes qui sont des valeurs partagées et des valeurs sur lesquelles on ne peut pas revenir et des valeurs sur lesquelles il appartient à l'État aussi de promouvoir parmi celles-ci la démocratie les droits de la personne l'égalité entre autres la question de l'égalité des hommes et des femmes qui est très importante ici donc ça ce sont des éléments ce sont des impératifs moraux qu'il appelle qui sont ceux de la modernité qui sont le produit de la modernité Charles Taylor pose ici la possibilité d'un consensus il a repris de John Rall ce terme dernièrement de consensus par accupement donc on peut s'entendre sur ces notions et on peut même contraindre certains individus à devoir suivre ces impératifs moraux il n'y a pas d'excuses culturelles dans ce sens une fois que nous avons dit ça que nous avons ici trouvé des liens qui permettent de tenir ensemble minimalement la société que pouvons-nous faire pour exprimer cette différence culturelle avec des gens qui vivent de communautés ou ont des langages différents et puis tout à l'heure là c'est le rôle du dialogue c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut construire ici une société commune pour avoir une certaine idée d'un bien commun nécessaire pour lui à la démocratie et ce qui est très intéressant c'est qu'il nous dit qu'il y a des trois modèles ou deux ou trois modèles qu'on peut être issus de la société moderne soit le modèle républicain ou le modèle libéral qui divise en deux modèles libéralistes plus procéduraux et un libéraliste plus de bien commun il nous dit aujourd'hui c'est peut-être pas les voix on peut aller chercher des idées pour nous inspirer de ce que serait une société qui s'inspire d'un certain bien commun mais qu'il faut peut-être réinventer ici trouver de nouveaux langages et ça c'est très important c'est Charles tout à l'heure on trouve dans les sources comment est-ce qu'on peut trouver de nouveaux langages qui nous permettrait de réinventer une appartenance commune avec cette diversité avec cette reconnaissance de cette diversité je suis tout à fait d'accord aussi pour dire avec Patrick Savidant que l'idée ce n'est pas non plus d'enfermer des gens dans des communautés d'un particularisme d'un communautarisme Charles Teller est très très loin de cela il recherche plutôt ici un certain idéal de l'épanouissement de soi et comment cet épanouissement de soi peut prendre forme à l'intérieur des visions du bien ou des compréhensions qui sont aussi des termes universaux mais aussi une certaine singularité dont la singularité culturelle donc ça c'est ce qui est important pour lui mais il y a une singularité il y a une différence je rajouterais ici un dernier élément c'est que cette différenciation pour Teller elle est à la fois propre à la modernité c'est ça qui est intéressant parce que quand on regarde la lecture qu'il fait de la modernité l'expressivisme que nous avons dit tout à l'heure le virage vers l'intériorité tout ça appelle aussi que la modernité appelle une forme d'individualisation qui a un ancrage moral appelle une forme de différenciation et aujourd'hui ce qui se produit dans beaucoup de sociétés dont la société canadienne et beaucoup de sociétés européennes c'est qu'il y a cette demande de diversité qui nous vient de l'intérieur de la culture de la modernité qui s'associe aujourd'hui avec des gens qui nous viennent d'autres cultures donc il y a ici une relation qui se fait entre expression de la diversité à la fois produite par la modernité et à la fois une diversité qui nous vient de gens qui sont issus d'autres cultures d'autres visions de fer et c'est de savoir ici comment est-ce que les deux peuvent être liés et toujours pour lui de réinventer ce qui serait une identité commune et bien un exemple très concret de ce que vous venez de dire Bernard Gagnon et notamment un débat qui a lieu au Québec sur le multiculturalisme puisque le gouvernement du Québec a mis en place des cours d'éthique et culture religieuse depuis septembre 2008 afin de promouvoir le multiculturalisme en disposant notamment à un des moyens qui est mis en oeuvre c'est de faire en sorte que les élèves puissent dialoguer au maximum alors cette mesure fait débat puisque certains y voient plus un endoctrinement des élèves qu'un partage des cultures et on parle même d'accommodement raisonnable 101 puisque la loi 101 au Québec c'est la charte de la langue française qui fait du français la langue officielle de la province québécoise je vous propose d'écouter un extrait tout de suite d'une émission québécoise on entend Joël Quérin une sociologue qui explique en quel sens au Québec au lieu de demander aux étrangers de s'adapter aux lois du pays et à la culture du pays on peut demander aux habitants du Québec de s'adapter non pas forcément à la nouvelle culture mais à une forme de multiculturalisme qui est ce qui renverse complètement notre manière de penser écoutez parlons du contenu du cours c'est quoi les compétences qui sont attendues maintenant que dans ce cours là on parle de compétences quelles sont-elles oui alors il y a trois compétences qui correspondent aux trois volets du cours qui est le volet éthique le volet culture religieuse et le volet de dialogue il faut savoir que le volet de dialogue qui est le troisième volet est la compétence centrale du programme ce qu'on dit c'est que chaque fois qu'un prof donne un cours ou qu'il fait faire un travail ou une évaluation il faut absolument que cette compétence-là soit mobilisée ok mais là le dialogue oui de la fond ce qui est derrière ça un petit peu c'est de dire nous au Québec on reçoit des immigrants qui viennent des quatre coins de la terre donc le jeune Québécois il faut le préparer à comprendre tout ce monde là oui ce serait pas plus simple de dire à tout ce monde là comprenez c'est quoi le Québec parce que moi si je déménage demain matin en Uruguay ou si je déménage demain matin en Chine est-ce que je vais m'attendre à ce que les Chinois soient préparés à comprendre la culture, ma religion puis ma langue c'est exactement ça on procède dans le sens inverse de l'intégration telle qu'on la conçoit au lieu d'inviter les nouveaux arrivants à s'imprégner de notre culture à la comprendre à comprendre à quelle société d'accueil ils s'intègrent on fait l'inverse on dit par respect pour eux à partir d'une drôle de conception du respect on dit par respect pour eux il faut au contraire former les élèves au multiculturalisme et les amener à adopter des attitudes et des comportements parce que la compétence du dialogue c'est exactement ça c'est écrit dans le programme ministériel dans ce programme la compétence de pratique du dialogue mène les élèves à développer des attitudes et des comportements favorables au vivre ensemble Bernard Gagnon est-ce qu'on peut voir dans ces ECR ces cours d'éthique et de culture religieuse la mise en oeuvre d'une façon de l'appel que Lance Charles Taylor à une espèce d'adaptation à la modernité afin de penser le moi de la manière la plus précise et la plus pertinente possible par rapport à la modernité c'est-à-dire en l'inscrivant dans ce multiculturalisme non pas de manière abstraite et purement théorique mais de manière très concrète en enseignant aux élèves comment accueillir et prendre en compte une diversité qui est bien plus qu'un terme qui est vraiment le rapport à des personnes de cultures différentes qui viennent s'installer au Québec le programme ECR donc des cultures religieuses vise à favoriser la compréhension des différences et l'extrait est très très intéressant parce que d'une part on a là l'opposition d'une personne à ce cours d'ECR sous l'idée que nécessairement ce sera diluer la culture québécoise que nécessairement ce cours-là est pour respecter l'autre et non pas respecter la culture donc c'est une critique qu'on a eu à ce cours ECR mais il y a aussi des critiques qui sont mises de gens qui étaient plutôt plus laïcs républicains pour dire que c'était une ouverture qui incitait surtout sur les différences et pas suffisamment sur le bien commun tout comme il y a eu des critiques aussi de parents catholiques qui se opposaient à ce type de cours parce que pendant longtemps les écoles au Québec ont été des écoles confessionnelles donc si on prenait l'idée d'un juste milieu on pourrait dire l'ECR est une très très bonne le cours ECR est une très bonne politique oui c'est cette ouverture à l'autre et cette ouverture à la différence c'est-à-dire qu'une société dans laquelle on fait comme principe cette idée que le bien commun doit se construire dans la diversité c'est une société dans laquelle il faut aussi se donner les moyens de s'ouvrir à cette diversité et non pas et ça c'est très très important je pense dans les écrits de Charles Taylor et cette histoire de cours ECR ça rejoint très très bien la pensée de Taylor d'ailleurs il fait partie de certains éléments de ces débats c'est-à-dire que de s'ouvrir à l'autre c'est pas nécessairement de nier sa propre identité s'ouvrir à l'autre ça peut être aussi l'idée parce qu'il y a cette idée de reconnaissance qu'on a parlé tout à l'heure de trouver sa propre voie donc s'ouvrir à la différence c'est aussi reconnaître sa propre singularité sa propre particularité et que nécessairement aujourd'hui dans une société on ne peut pas seulement enseigner ce que serait la culture québécoise de base par exemple parce qu'on est dans une société qui se dit ouverte qui se dit pluraliste donc tout en reconnaissant ce qui peut être une identité québécoise il faut reconnaître aussi comment à travers le dialogue cette identité doit s'ouvrir à l'autre tout comme l'autre doit s'ouvrir à cette identité québécoise je pense que le cours ECR ou d'éthique et culture religieuse c'est un peu cette philosophie transformée en enseignement pour les élèves donc Patrick Savidant juste le mot de la fin par rapport à cette question du multiculturalisme est-ce qu'on peut dire du coup que l'identité moderne pourrait être juste et pourrait être pertinente au sein d'une réflexion politique devrait peut-être se défaire de toute forme de fixité langagière plutôt que de définir la société doit être ainsi la communauté doit être ainsi il faut essayer en permanence de la remettre en question et de la laisser ouverte à d'autres formes de culture qui viendraient l'enrichir sans la définir de manière définitive pour autant Oui tout à fait c'est-à-dire que l'idée à mon sens très très importante c'est de voir que très souvent on méconnait la réalité d'une culture une culture c'est pas une entité complètement close sur elle-même une sorte d'être qui aurait des attributs très très spécifiques une culture se construit aussi par les types d'échanges qu'elle peut entretenir avec d'autres cultures soit par le biais d'une migration familiale soit par le biais de rencontres tout simplement entre des groupes ethno-culturels distincts ce qui fixe en quelque sorte les identités c'est la conflictualité qui peut accompagner la prise en compte d'intérêts divergents tout simplement à un certain moment il va y avoir une concurrence entre des cultures autour de biens symboliques ou autour de l'accès au pouvoir ou autour de l'accès à certaines richesses et à ce moment-là les choses vont pouvoir se figer avec tout ce que ça pourra accompagner tout ce qui pourra accompagner ce conflit en matière de discours extrêmement stigmatisant etc. mais si on laisse les cultures à ce qu'elles sont à mon sens les choses seront beaucoup plus ouvertes et renverront plutôt à ce que Jean-Christophe Bailly dans son beau livre sur le dépaysement appelait le sentiment de la provenance et sa richesse hawaïenne j'aurais voulu que tu sois hawaïenne pour que tu crêpes en haut des cocotiers nous n'aurions plus besoin du laitier Merci beaucoup Patrick Savidant et Bernard Gagnon d'avoir participé à cette émission et merci à l'équipe technique de Radio-Canada grâce à qui le duplex a pu être possible de vous Bernard Gagnon on peut lire je le rappelle la philosophie morale et politique de Charles Taylor parue aux presses universitaires de Laval de vous Patrick Savidant enfin plutôt vous avez traduit L'âge séculier un ouvrage de Charles Taylor qu'on trouve au seuil et c'est vous qui vous occupez de l'excellente revue Raison publique Vous écoutez France Culture vous êtes sur les nouveaux chemins de la connaissance et il est l'heure de retrouver le journal de la philosophie avec vous François Noudelman bonjour Sous-titrage ST' 501